... J'avais noté quelques chiffres. Presse Minister, c'est 17 millions de membres, c'est 10 millions de visiteurs, 30 millions de visites sur le site par mois, soit finalement une masse non négligeable de données, c'est ce que vous nous disiez en introduction. Alors justement, quel sens aujourd'hui vous réussissez à donner à ces datas et comment est-ce qu'elles vous permettent de construire une relation, cette fameuse relation one-to-one, comment ça s'organise ? Comme on ne rencontre jamais nos clients, je dirais, de visu, on n'a pas de force commerciale qui rencontre nos clients, on n'a qu'une donnée, je dirais, numérique sur nos clients, ce qui est très utile, très riche. Le problème qu'on a, le premier problème qu'on a, c'est d'identifier finalement qui est derrière sa machine, à quel moment, puisque, par exemple, derrière un ordinateur, parfois un ordinateur est partagé par plusieurs personnes dans une même famille, où parfois une même personne peut se connecter à travers un ordinateur à son bureau dans la journée et le week-end, disons, à son domicile. Donc finalement, l'individu numérique est un petit peu éclaté. Maintenant, on ajoute le mobile qui a une nouvelle raison finalement d'avoir des comportements un petit peu différents pour le même individu. Donc déjà, on a un problème de reconnaissance et d'identification de l'individu en tant que tel. Donc il y a une construction d'une base de données, de connaissances, qui nous permet de centraliser l'ensemble de l'information autour d'un client ID, c'est-à-dire un numéro unique qui nous dit, voilà, c'est tel individu qui est derrière ce numéro, et autour duquel on peut agréger l'ensemble des comportements. Mais ensuite, ce qu'on fait à partir de là, et aujourd'hui, on n'est pas encore parfait du tout, c'est qu'on analyse les comportements suivant finalement les origines d'interaction entre le client et la marque Price Minister. C'est-à-dire qu'on a des comportements qui sont sur le site web en tant que tel, on a des comportements qui sont associés aux messages qu'on envoie, donc qui peuvent être par e-mail ou par SMS ou sur le mobile, enfin globalement sur le réseau numérique. On a également évidemment de la publicité qui est sur Internet avec laquelle on peut interagir. Et donc, l'ensemble de ces sources d'informations nous permet d'agrémenter notre système de connaissances. Et l'enjeu qui est aujourd'hui devant moi, c'est plutôt de se dire, voilà, quand j'ai des clients qui interagissent en cliquant sur une bannière, par exemple sur un portail web, puis ensuite le lendemain en ouvrant un e-mail et en lisant, voire en cliquant dessus, puis le surlendemain vont dans un moteur de recherche et tapent une requête, puis ensuite viennent sur le site et ont des comportements, etc. L'ensemble de ces informations constituent une identité numérique d'une certaine manière. Elle est différente selon toutes les personnes, mais surtout, il faut que j'arrive à reconstituer que c'est effectivement à peu près le même client. Aujourd'hui, on est très, très bon pour optimiser, si vous voulez, des systèmes de campagne marketing, informatique et CRM sur un canal, parce qu'on peut réexploiter ce qu'on appelle le retargeting, le reciblage, c'est-à-dire réexploiter des données à l'intérieur d'une campagne marketing pour améliorer cette campagne marketing, c'est-à-dire de manière itérative et même en temps réel. On utilise une donnée, on l'améliore immédiatement la seconde d'après, donc la campagne est de plus en plus performante. Le contenu peut se personnaliser de manière automatique, etc. Et on peut le faire sur le mobile, on peut le faire sur la bannière, on peut le faire sur l'email, comme ça, et puis sur le site lui-même. Le site lui-même, sur Internet, peut se personnaliser, les contenus peuvent se personnaliser. Notre enjeu, c'est plutôt de se faire communiquer l'ensemble de ces canaux qui sont un peu trop étanches les uns vis-à-vis des autres, alors qu'encore une fois, il peut s'agir du même internaute. L'enjeu de tout ça, c'est de pouvoir présenter le meilleur message au meilleur moment par rapport à nos concurrents, ce qu'on appelle le real-time. Il faut plutôt aller plus vite. Si quelqu'un cherche une machine à laver ou un lecteur Blu-ray à un instant T, si on a cette information très tôt, on peut lui présenter la bonne offre. Si on ne l'a pas avec un concurrent là avant, à un moment donné, le client pourra ne pas acheter chez nous. Et c'est cette espèce de frénésie numérique qui nous oblige à aller de plus en plus vite, d'une part, et de plus en plus personnaliser d'autre part. Et c'est ça l'enjeu technique. C'est d'être très très personnalisé, ce n'est pas si compliqué que ça si on a du temps. D'aller très très vite, ce n'est pas très très compliqué si on n'a pas besoin de personnaliser. En revanche, les très très grands chiffres, donc de la personnalisation one-to-one à la seconde, là ça devient un peu plus complexe. C'est ce qu'on appelle un peu le big data, d'une certaine manière. Et alors justement, pour répondre à cet enjeu numérique, quelle sera votre stratégie ? Notre stratégie, elle est petit à petit de construire une base de données unique qui sera alimentée par chacun des canaux. Tout simplement, c'est-à-dire qu'après on a des systèmes qui sont centrés autour de l'email, d'autres qui sont centrés autour de ce qu'on appelle les cookies dans la navigation. Et il faut que ces systèmes-là se parlent entre eux, parce que c'est des comportements qui sont détectés de manière différente sur le plan informatique. Et il faut qu'on les reconstitue et qu'on les réconcilie tous ensemble. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Où est-ce que vous en êtes aussi sur le prédictif ? Alors, oui, parce que si vous voyez, dans l'analyse des data clients, il y a plusieurs phases. Il y a une phase qui est effectivement, je dirais, la phase de forage. Comme on prend l'image des pétroliers, on va aller chercher ces données. Donc, on va aller forer à droite à gauche sur l'ensemble des canaux que je décrivais tout à l'heure, de la bannière à l'email, on-site, sur le mobile, etc. Donc, on va forer. Donc, on collecte. Une fois qu'on a trouvé les bonnes datas, on les collecte. Après, il faut effectivement les raffiner. Donc, c'est finalement un petit peu la phase de data mining, etc. Parce qu'on a trop de données et toutes les données ne sont pas importantes et intéressantes. Et donc, on peut surtout gaspiller du temps et de l'argent à exploiter les mauvaises données. Et parfois, il y a des choses intuitives, d'autres qui ne sont pas intuitives. Donc, là, on doit travailler de manière plutôt statistique. Donc, il y a une phase d'analyse. Et ensuite, il y a la phase d'exploitation. Une fois qu'on a raffiné, etc., effectivement, il faut distribuer cette donnée. Et si on file la métaphore du pétrole, finalement, il faut aussi après distribuer la matière qui était au départ première et qui est finalement transformée. Et là, c'est ce qu'on appelle finalement les systèmes pour nous de marketing automatique. Une fois qu'on a créé les bons algorithmes, il faut ensuite alimenter les différents canaux de diffusion de nos messages. Donc, ça peut être, encore une fois, ce qui nous a permis de collecter les données, c'est le terrain brut du web marketing. Ce qui va nous permettre de rediffuser l'information, raffiner, traiter, data mining, etc. Ce sont les mêmes canaux. Sauf qu'évidemment, à chaque fois, le message sera de plus en plus personnalisé, de plus en plus pertinent. Donc, on va, par exemple, réafficher automatiquement quand vous ouvrez un e-mail. On peut envoyer le même e-mail, mais si chacun de mes camarades ici autour de la table l'ouvre au même moment, si on a les bonnes informations, le contenu de l'e-mail ne sera pas le même. Et il peut se personnaliser en temps réel, du coup. Donc, c'est ça l'enjeu. Et cette information, elle a pu venir, pas forcément de leur réaction à l'e-mail qui avait été envoyé la veille, mais également peut-être à des interactions autres, des clics sur la bannière ou des navigations sur le site qu'ils ont permis d'enrichir et de passer par cette base de données mutualisée, commune, centralisée, qui nous permet de réafficher les bons messages à postériori, le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada